Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des lucioles. C'est de là que vient la lumière. Je trouve ça plutôt joli. Pas vous ? C'est un peu bizarre. Non, c'est impossible. Je n'en crois pas, mes yeux. Je m'avrais de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vue sourire tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts. Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas. J'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Que me voulez-vous donc ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Je comprends que vous hésitiez, mais il faut que vous parliez. Dites à tout le monde ce qu'elle a fait, comme vous l'a dit votre amie. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon amie, j'ai du mal à accepter l'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. Alors vous devez protéger votre amie et dénoncer Marie. Les accusations, les exécutions, tout ça, c'est de sa faute. Vous devez dire la vérité. Vous êtes le diable. Le diable, vous avez été maudit. Pourvu que ça suffise à arrêter cette gamine et à nous sauver. Je sais pas. J'ai l'impression de m'être trompé. Et alors ? Vous avez pu parler à Marie ? Non. On a vu la petite nulle part. Merde. Le sosie d'Andro, il a dit qu'il témoignerait contre Marie. Que c'était une gamine maléfique, pas une petite sainte. C'est certainement une bonne chose. Nous sommes témoins de bribes de ce qui s'est passé ici, il y a bien des siècles. Pas vraiment. Des démons du passé ? Je sais pas si je vais supporter ça très longtemps. Y a juste un truc qui m'a étonnée. Je me sens pas exclue. Ça me fait plaisir. Ça m'arrive pas souvent. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai appris quelques trucs. Par contre, les démons, je m'en passerai. Franchement. Il nous aurait fallu un... Comment on dit ? Un paladin. Un guerrier divin. Sans déconner. J'aurais jamais cru que t'étais une geek. Y a un tas de trucs que tu sais pas sur moi. Je suis pleine de surprises. Tu verras. Faut qu'on se mette en route. T'es là ! T'es là ! T'es là ! T'es là ! Où tu es ? T'es là ! 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 C'est toi ? Tiens-toi à moi. Et quoi qu'il arrive, tu me lâches pas. Laisse-moi. Tire-toi d'ici avec les autres. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Allons voir ça. Nous sortirons de ce fichu bois et nous pourrons parler en chemin. Viens. Tire-toi ! ... ... ... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette chose ? En tout cas, cette chose n'est pas près de revenir. Ouais, je croise les doigts. Quoi que nous ayons vu là-bas, ou cru avoir vu, nous sommes toujours en danger. Vous ne pouvez pas le savoir. Il faut que ton sosie du passé balance Marie au juge. C'est la seule façon de l'arrêter et de s'en sortir vivant. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. Ce n'est peut-être qu'une hypothèse, mais c'est tout ce que nous avons. On n'aura qu'une seule chance. Si on la rate, on l'a dans l'os. Terminé. Alors je suis prête à faire ce qu'il faut. Allez. On va voir. C'est quoi ? Jamais. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Ce type est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez, entrez. Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. A mon tour maintenant de faire ma déposition. J'ai peur de ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière mon témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon m'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Joseph frayait avec la même force maléfique que sa femme. La cour remercie le révérend Carver d'avoir affronté le démon pour en faire la preuve. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement, révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place, révérend ? Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité, si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham ! Je ne sais quelle partie prendre. Ma conscience me dicte de dénoncer la petite Marie, mais j'ai le cœur lourd et ne puis m'y résoudre. C'est pas facile, bien sûr. Je dis pas le contraire. Marie n'est qu'une gosse. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout ! Marie a parlé de mauvais esprits, de diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie. Ni aucun familier. Aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puéril. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration ? Votre honneur. Très bien. Je vous remercie. Marie reste-t-elle avec moi ? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour. Marie reste laissante. Racontez-moi tout. Avez-vous revu le sosie d'Andrew ? Oui, absolument. Il a dit au juge que Marie leur avait menti. Qu'elle avait tout inventé. Et donc ? Ils vont la mettre en prison pour avoir menti ? C'est bon signe, pour nous. Maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Qu'est-ce que t'en dis ? Ils délirent ou pas ? Ça s'est bien passé comme ça. C'est quoi ça ? Il faut y aller. Ne restons pas là. Regardez ces tenues. Ça a dû fermer il y a super longtemps. Les années bénies de mon enfance. Tout était encore possible. Il y a forcément une autre issue. Au rez-de-chaussée peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand tu dis que tout ça c'est un cauchemar, tu le penses ? Si c'est mon cauchemar, qu'est-ce que vous faites tous dedans ? On pourrait tous dire la même chose ? Je sais pas ce qui est réel. T'es le vrai Andrew, toi ? Arrête. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle l'a quitté pour un autre mec ? Ok. Alors comment t'expliques ça, petit génie ? On est morts ? C'est ce que j'ai dit à Taylor. On est tous morts. Merci. ... 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